Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que je reçois Jean-Loup Chaumet qui est un spécialiste du kéfir de fruits et qui a notamment le site www.34jun.com Vous allez nous expliquer comment on fait du kéfir de fruits, quelles sont les propriétés Donnez quelques recettes aussi éventuellement pour redonner un bon goût à votre kéfir Bonjour Jean-Loup, ça c'est du kéfir de fruits Voilà tout à fait, c'est le produit final Une boisson un peu jaune et vous le verrez après pétillante Naturellement pétillante Et quels sont les bienfaits du kéfir de fruits ? Alors le kéfir de fruits au départ apporte des bienfaits d'ordre général Moi ce que j'ai constaté depuis que je bois du kéfir, ça fait deux ans et demi Je n'ai plus de problème de calculs rénaux L'une des fois je ne dis pas que le kéfir soigne ou guérit, je n'ai pas le droit de toute façon On va faire attention avec la santé sur la chaîne Mais je peux vous dire tout simplement les effets que j'ai ressentis ou incidences ou pas A vous de faire votre propre expérience Comment on fabrique cette boisson ? Alors comment on fabrique ? Pour un litre d'eau, il faut 20 grammes de grains, 20 grammes de sucre en poudre Moi je prends du sucre blond, une fixage bio D'accord Et deux rondelles de citron bio On peut utiliser directement le jus de citron ? Il faut éviter parce que le jus de citron se répartit directement dans l'eau Que si on met des rondelles, le jus va se disperser dans l'eau très lentement C'est moins agressif pour les grains Si vous utilisez l'eau du robinet et qu'elle risque d'être chlorée Vous la mettez dans une carafe et vous la laissez reposer pendant quelques heures Pour que le chlore s'évapore Parce que ça ne serait pas très bon pour les grains Donc on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Donc les grains, je les mets dans le bocal Alors vous pouvez utiliser les doigts mais à condition qu'ils soient bien propres Sinon vous pouvez utiliser une cuillère en plastique ou en métal Mais en métal, il faut que ça soit impérativement de l'inox Pour ne pas risquer de contaminer les grains avec un peu de rouille ou autre chose Du bois éventuellement ? Éventuellement du bois, oui Donc on pèse les 20 grammes de sucre Bon, excusez-moi, c'était un peu long Je ne sais pas me servir de cette balance, c'est la première fois que j'utilise Voilà Hop, on les met dans le bocal avec les grains de kéfir Je rajoute la figue Ok Les deux rondelles de citron Il ne reste plus qu'à remplir le pot C'est tout ? Ben voilà On referme, on attend donc 24 à 48 heures Et ensuite, comme on va le voir tout à l'heure, on filtre Donc c'est tout simple ? Tout à fait Et là on voit que la figue est en bas La figue est en bas Et au bout de 24 heures, un peu plus, un peu moins, elle va remonter D'accord, donc là on attend 24 ou 48 heures À température ambiante Et ensuite, la deuxième étape ? La deuxième étape qui est donc de filtrer et de mettre en bouteille la boisson Vous, Jean-Loup, vous utilisez un pot fermé J'ai vu aussi d'autres recettes qui suggèrent juste de mettre un tissu entouré d'un élastique pour fermer la boisson Les deux sont possibles Le tissu, c'est pour empêcher les mouches de rentrer Mais personnellement, je préfère qu'il soit fermé hermétiquement Afin d'éviter que n'importe quelle levure ou bactérie ne puisse rentrer Et polluer la boisson que je suis en train de préparer Vous le filtrez, vous le mettez en bouteille On va voir comment Mais avant, je voulais vous montrer Que la figue est remontée La figue était en bas Et en général, au bout de 24 heures, elle remonte Contrairement à ce que certaines personnes pensent Ça ne veut pas dire que le kéfir est prêt Le kéfir est prêt quand vous, vous décidez qu'il est prêt Mais ce n'est pas parce que la figue est remontée qu'il est terminé Il faut rappeler quand même que c'est une boisson, comme c'est fait remonter C'est une boisson un petit peu alcoolisée Alors la boisson est effectivement très légèrement alcoolisée Elle fait entre 0,5 et 1 degré Donc ce n'est pas forcément recommandé pour les femmes enceintes ? Pour les femmes enceintes, sans doute pas Pour les bébés en bas âge non plus Je considère qu'à partir de 2 ans, on peut en donner aux enfants Mais commencez par des petites quantités Un demi-verre, un verre Même vous-même, adultes Commencez petit à petit par un demi-verre Et si ça passe, vous en prenez un peu plus Moi j'en bois un demi-litre par jour A une époque, j'en buvais un litre par jour Donc là, vous dites un demi-verre, mais par jour C'est ça ? On commence par un demi-verre par jour Et on voit ce que ça donne Je vais le mettre en bouteille J'enlève la figue Et je verse, donc j'ai mis une passoire Avec un entonnoir Et là, comme vous voyez, quand même, ça bousse un peu Donc on voit déjà qu'il y a de l'effervescence Vous avez le compas dans l'oeil J'ai l'habitude depuis 2 ans et demi Mais enfin, il m'arrive d'enverser chez moi Donc il faut les conserver au réfrigérateur Voilà, au réfrigérateur Sachant qu'en plus, au réfrigérateur La fermentation est très fortement ralentie Comme inversement, elle est accélérée Quand il fait chaud au moment de la canicule D'accord On a enlevé les fruits On a mis en bouteille Et il nous reste là les grains de kéfir Ah non, ça c'est les pépins des figues Alors il y a des pépins de figues Parce que souvent, elles se déchirent Pour enlever les pépins des figues Prenez un grand récipient Vous allez remplir d'eau Et une passoire La passoire, comme celle-ci Va retenir les grains Par contre, les pépins de figues Vont tomber au fond du récipient Il faut savoir que là Ça va beaucoup plus pétiller Après la F2 qu'après la F1 Et c'est aussi l'occasion D'aromatiser votre boisson Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez Comme il n'y a plus les grains dedans Vous ne risquez pas de les abîmer Et donc, vous laissez libre cours À votre imagination Vous pouvez mettre des feuilles de menthe Des fraises, des framboises Du basilic, de la cardamome De la cannelle Ça, c'est donc la deuxième fermentation Vous pouvez boire tout de suite Si vous êtes pressé Vous pouvez attendre encore un jour ou deux Le temps de fermentation de F1 Première fermentation et F2 Donc, le temps cumulé des deux fermentations A un effet laxatif Si la durée est de 24 heures A un effet neutre Si le temps de fermentation cumulé Est de 48 heures Et un effet constipant À partir de 72 heures et plus Plus on attend Plus la boisson va être constipante Tout à fait Il n'y a plus qu'à déguster ? Oui J'ouvre doucement Oui Et vous voyez Ça va encore On aurait eu le temps de servir dans un verre Oui Mais il y a des fois Où l'effervescence est bien plus importante Où il y a vraiment un geyser Il faut prendre ses précautions Pour limiter les risques Plusieurs possibilités La première C'est de prendre un plat De ce type là Vous mettez la bouteille là Et un sac en plastique au-dessus Le sac en plastique A empêcher le kéfir d'aller trop loin Pas très pratique Mais c'est faisable La deuxième solution C'est de l'ouvrir Comme je l'ai fait Et de la refermer tout de suite Et vous faites ça plusieurs fois La troisième solution C'est celle que j'adopte C'est que je prévois Un peu à l'avance Que je vais boire mon kéfir Et je le mets au frigo Pendant quelques heures C'est comme le champagne Si on le laisse au frigo On ne risque pas de se retrouver Avec une explosion dans le frigo Non D'accord Et si on laisse sa température ambiante Vous avez vu ici J'utilise une bouteille de limonade Oui Ici c'est une bouteille de bière Et ici c'est une bouteille de champagne Sur laquelle j'ai mis un bouchon Que l'on met sur les bouteilles de champagne Qui ne sont pas terminées Pour empêcher le gaz de sortir Ce sont des bouteilles Qui sont très résistantes à la pression Ça pourrait être aussi une bouteille de cidre Si vous prenez des bouteilles Qui ne sont pas à fermeture mécanique Le bouchon va sauter Et si on prend des bouteilles à couvercle J'ai jamais essayé C'est peut-être risqué Il y a aussi les bouteilles Même à fermeture mécanique Que l'on trouve dans des magasins D'ameublement suédois notamment Ou dans des magasins de déco Vous avez des bouteilles comme ça Le verre n'est pas du tout adapté Pour supporter des grosses pressions Et il est arrivé que des gens Se retrouvent avec une bouteille Qui a explosé Alors on privilégie les bouteilles de champagne Avec un bouchon adapté Ou les bouteilles de limonade Qu'on récupère Voilà Ou de bière Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs Des fruits ? Les fondelles de citron Je les réutilise 3-4 fois Pour mes premières fermentations Les figues Pas pour le kéfir Non Elles ont perdu toute leur levure Etc Donc elles n'ont plus aucun intérêt Je les mets au congélateur Et quand j'en ai suffisamment Je décongèle Je mixe Pour 100 grammes de fruits Je rajoute 60 grammes de sucre Et je fais cuire Pendant à peu près une demi-heure Et ça fait un genre de compote Confiture Voilà Qui est très sympa Un bon plan récup Quand on veut démarrer Évidemment Il faut des grains de kéfir Vous m'aviez expliqué Que ça ne se faisait pas En fait De vendre des grains de kéfir Ce n'était pas dans la philosophie Des producteurs de kéfir Des producteurs de kéfir Voilà Donc il y a des plateformes Qui existent Pour donner des grains de kéfir Et pour en recevoir Et sinon Il y a les groupes Facebook Vous faites des demandes Et il y aura souvent quelqu'un Pour vous répondre Et il y a aussi Éventuellement Les magasins bio Alors quand on reçoit Ces grains de kéfir Qu'est-ce qu'on fait En fait Parce que ça se présente Comme ça Il faut les réveiller Vous prenez le pot Vous prenez une passoire D'accord Vous videz le pot Et vous récupérez les grains Que vous mettez dans le pot Que vous recouvrez d'eau Pas le pot Les grains bien sûr Et vous rajoutez Pour 20 grammes de grains Une bonne cuillerée à café De sucre en poudre Et vous laissez Pendant 24 heures Au bout de 24 heures Vous filtrez Et vous recommencez l'opération Et comme ça Pendant 3-4 fois L'eau que vous récupérez En filtrant Vous en servir Comme eau d'arrosage Pour vos plantes La fertilise C'est vrai ? J'ai une orchidée Comme ça Qui a eu 32 fleurs 32 C'est phénoménal Incroyable J'étais vraiment J'étais le premier surpris J'avais essayé Et puis voilà Bon bah maintenant Qu'on a fini notre kéfir On va pouvoir le déguster N'est-ce pas Jean-Luc ? Je crois que ça serait Une bonne idée Oui Allez c'est parti Alors Moi j'ai jamais goûté Le kéfir de fruits C'est l'occasion Ça pétille plus Moins goûté En fait On a vraiment l'impression De boire de la limonade Oui Tout à fait C'est le citron Qui doit donner ce goût là Moi j'aime beaucoup J'aime encore plus Quand il est bien frais Je trouve que c'est génial Bah merci beaucoup Jean-Loup Bah c'est un plaisir Pour cette démonstration Et pour cette dégustation Fort bonne Ecoutez Je suis ravi que ça vous ait plu Je rappelle que Je peux vous poser Toutes nos questions Si vous voulez commencer Le kéfir de fruits Si vous voulez en recevoir Aussi gratuitement Vous pouvez aller sur le site 3kjune.com Et en donner aussi Quand vous en aurez suffisamment Les grains se multiplient Au fur et à mesure Qu'on fait le kéfir N'attendez pas d'avoir Un kilo de grains Pour en donner Dès que vous commencez A en avoir pas mal Même 100 grammes Vous pouvez commencer A en donner Petit à petit Tranquillement Bon bah merci beaucoup Merci de nous avoir suivis Et n'oubliez pas Que ce sont les petits gestes Qui font les grandes révolutions Salut Au revoir